Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce cours de l'IUSM Europe et Méditerranée. Nous sommes accueillis par le Petit-Duc. Nous les remercions. Aujourd'hui, l'IUSM va vous proposer le cours de l'OLA des cours, le cours de Basson. Je vais vous faire une petite, brève présentation de l'OLA. J'ai pris mes petites notes parce que son CV est riche. Et donc, l'OLA, tu es diplômée du CNSM de Paris, si je ne me trompe pas, dans la classe de Marc Trenel. Tu as étudié également avec Dag Johnson en Allemagne. Oui. Et également à Madrid avec Gustavo Nunez. Parfait. Tu as, je n'ose pas tout énumérer, mais tu as fait plein de concours. Tu as été également au deuxième prix du concours Crucel. Tu as été également pendant longtemps membre de l'Orchestre de Paris. Oui. Et actuellement, tu es Basson Solo à l'Opéra de Francfort. Oui, tout à fait. Tu es également dans plein de formations de musique de chambre. Tu te produis régulièrement avec beaucoup de tes collègues de l'Orchestre de Paris, notamment, dans ces formations-là. Oui. Tu as été aussi récemment en finale du concours Tchaïkovski en 2019, il me semble, et qui était pour la première fois ouvert au vent, si je ne me trompe pas. Ce qui était quand même une nouveauté et une très grosse performance. Voilà. Et nous sommes évidemment extrêmement heureux de t'avoir parmi nous, de compter dans notre équipe pédagogique. C'est pour nous vraiment un grand honneur et on est vraiment très, très contents. Aujourd'hui, tu vas faire travailler Victor Cariou, qui nous vient de Brest, qui est en première année d'NSPM, qui va travailler le concerto en fin majeur de Karl-Marie von Weber. Je pense que tu le prépares en plus actuellement en concours. Donc, ça va être un cours, je pense, très intéressant. Pour t'accompagner, Adrien Afzard. Donc, lui, a terminé son cursus d'NSPM. Et maintenant, parmi ses multiples activités, il est officiellement accompagnateur piano pour l'ISM Europe et Méditerranée. Voilà, je vous dis à tous et à toutes, bon cours, bon visionnage. Et donc, je laisse la parole à la musique à Lola et à Victor. Merci beaucoup, Anguilien. Ok, alors je vous propose d'enchaîner déjà toute la première partie du Weber et puis on va travailler ça. Merci. 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 Ok. Merci. 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 Merci à tous les deux. Bon, crée, c'est ta première entrée, et la première entrée, on a toute un grand outil d'orchestre. C'est les premières notes que tu vas jouer devant tout l'orchestre. Et je trouve que tu joues comme, c'est assez intime comme tu joues, c'est joli, c'est intime. Mais tu joues un peu comme si c'était une sonate, ses sonates juste avec piano, comme on est là. Mais garde en tête que c'est un concerto. Là, le piano, imagine, c'est vraiment un orchestre de 60 musiciens derrière toi. Donc, c'est ta première entrée, ils ont déjà joué à plein poumon. Donc, vraiment, assume ton entrée et ce côté assez fier, en plus, du caractère. Comment tu le définirais, le premier caractère du thème ? Affirmé, majestueux. Oui, tout à fait, tout à fait, affirmé, majestueux. Alors, est-ce que tu peux me le montrer avec le basson ? Un thème affirmé et majestueux. Je peux faire juste les deux mesures. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Déjà, il y a une prise, il y a une vraie prise de parole. Tout à l'heure, c'était très doux, mais... J'exagère un petit peu, mais il y avait ce côté tout intime, comme si c'était une petite sonade. Donc, voilà, majestueux. Et il a écrit résolu, résoluto. Et il y a ce rythme, croche-pointé double, qui t'aide aussi à donner ce caractère. Du coup, bien l'affirmer en binaire. Tu le joues bien, mais je pense qu'il peut être encore plus précis. Vraiment, toujours que la double soit reliée à la croche suivante. Par exemple, la première petite note, elle est un peu trop douce, en fait. Elle te casse ton caractère. Ta première note est bien, ton premier fa. Et ensuite, tu le fais fa, fa mi, fa mi. Tu vois ? Donc, essaie de penser qu'elle est vraiment très vive et très résolue aussi, cette petite note. Et il y a une chose, Victor, que tu viens de faire. La première fois, il me semble que tu as respiré à la noire. Et là, quand on a parlé d'affirmé résolu, tu respires à la blanche avant ta première entrée. Et je pense que c'est une bonne chose. Garde ça, de respirer vraiment à la blanche avant de démarrer une. Ça te donnera plus d'assises et ça t'aidera à avoir ce caractère plus affirmé. Désolé, je t'embête un peu. Il est important, cette première entrée est très importante, donc on va regarder pas mal dans le détail. Donc, ta première note est bien, ton caractère est bien. Et tu redescends un petit peu en nuance, dès le troisième temps. Essaie vraiment de tenir ta nuance, tenir. C'est pas une fierté d'un instant. Non, c'est une fierté globale. Notre personnage, il est fier. Ok, 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 c'est mieux. C'est encore un peu, un peu trop. Un peu trop gentil, les doubles, elles sont pas assez rythmiques. Ok, c'est mieux. C'est mieux. Et essaie physiquement. Ce côté fier, ça passe aussi par le physique. Et si ta première note, tu la joues bien. Et après, tu fais pas mal de mouvements, un petit peu parasites. Essaie, je pense que ça t'aidera aussi musicalement, de garder cette stature fière. Bouge pas, t'as pas besoin. Entraîne-toi vraiment à la maison à rester très statique sur ce premier thème. C'est toujours trop tôt. Le troisième temps est trop tôt. Pam, palim, trop tôt. Ok, ok. Désolé, j'insiste sur ce thème. Mais c'est trop gentil. Tes doubles, elles sont trop gentilles. Mais plus de langue. Et plus serré. Ok. Et maintenant, pourquoi mettre un accent sur le sol ? Tu veux mettre un accent sur le sol ? C'est le premier temps. qui suit. Ouvre plus en demi-trou et soutient davantage en fait parce qu'on entend un peu. Ok tu peux jouer plus l'égato t'es plus lent. T'as pris l'habitude de mettre un accent sur le sol donc il faut que tu te déshabitues et soutiens vraiment bien. Ouvre bien le demi-trou, on entend toujours un petit. Et bien tenu le rythme. C'est ça, c'est vraiment d'avoir le rythme très précis. Mais l'accroche pointée pas trop courte parce que là du coup la tendance c'est de faire et ça ça perd de sa densité. Donc tenir un peu plus un peu plus longtemps ta croche pointée. Ok mais on a déjà perdu de la nuance par rapport au début. Et pourquoi on n'irait pas jusqu'au bout avec ce même caractère ? En fait vraiment d'avoir Victor ce caractère résolu affirmer tout le thème, toute la durée du thème. Après il y a une petite fluctuation mais globalement de l'avoir, de ne pas le perdre. Parce que là tu termines... C'est un peu, excusez-moi, bon voilà je passe à autre chose. Non on tient, on tient ce... C'est un peu mieux. Articule bien le début du tri. Voilà, ok. On se refait tout ce thème avec le piano et tu essaies vraiment de tenir ce caractère. Tu es dans ce personnage, affirmé, résolu, qu'est-ce que tu as dit majestueux et tu le tiens. Tu ne changes pas de personnage. Tu gardes comme si tu étais comédien, tu gardes ce masque toute la durée du thème. Ok, pardon Adrien. C'est mieux mais tu peux aller vraiment plus loin. Pour moi c'est un peu le minimum au niveau du caractère. Et il y a encore les... Ce n'est pas encore très précis le rythme. Alors bon, tu as eu l'habitude de le jouer un petit peu plus tranquille. Mais il va falloir vraiment que tu le travailles pour trouver... Trouver sa densité et sa force. Il faut vraiment que tu te pousses à exagérer. Exagérer le caractère et la rythmique précise. Ta-dam ta-dam ta-dam. Tu peux juste faire ça et puis après on passe à la suite. Juste... Pa-dam, pa-pam, pa-pam, le troisième temps. Pa-dam, pa-pam, 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 pa-pam. Voilà, c'est mieux. Si tu le dis, si tu le chantes. Comment tu le chantes ? Oui, mais justement. Quand tu chantes tu fais pa-lim, pa-pam, pa-pam. J'entends ça. J'entends pa-lim, pa-pi-pam, pa-pam. Même en le chantant. Pa-lim, pa-pam, 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 pa-pam. Voilà, c'est beaucoup mieux. Avec le basson ? Vraiment chaque note voilà c'est plus exigeant il faut que tu sois vraiment que tu lâches pas une note parce que là il y en a qui sont un petit peu relâchés comme ça non c'est pas on n'est pas on n'est pas dans la musique française là où on relâche un petit peu non pas du tout voilà donc ça c'est à travailler pour reprendre pour prendre une des nouvelles habitudes vraiment chaque note bien et avec beaucoup plus de plus de plus de densité et ouais travaille ça vraiment à l'accroche au métronome comme ça tu auras et marche le aussi on va faire une fois tiens avec piano et tu es tu vas tu vas marcher à la noire sur tous début ok ok c'est pas encore hyper hyper convaincant je pense que tu as compris tu as compris l'idée mais faut que tu le travail pour que ça pour que ça tu t'intègres tout ça c'est clair victor ouais ouais d'accord ok le 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 sol sa mineure à trop tôt le troisième temps ok ok et on revient au fa du début enfin résolu affirmé ok tu peux tu peux nous montrer la différence de l'accompagnement avant à 55 et à 55 s'il te plaît on change vraiment de caractère après le sol mineur en plus on a fa majeur alors tu sais quoi le caractère là ici ça se rapproche plus du début ça se rapproche plus du début oui par rapport au sol mineur oui parce qu'en effet on a une tonalité majeure oui mais au niveau du caractère est ce que c'est pas un peu plus joueur là est ce qu'on pourrait pas jouer peut-être un peu plus là dessus parce que quand je t'entends j'ai l'impression que c'est on a fait de la musique et puis là maintenant c'est l'exercice est ce que ça peut être plus connecté à la musique qu'est ce qui est avant donc tu les tu veux les faire trop vite en fait c'est double prend un peu plus de temps pour un peu plus de temps et et c'est plus on se concentre sur le piano sur l'accompagnement du piano et on essaie de trouver ce côté joueur sur le peut-être une mesure avant non pas non pas tout faire une mesure avant donc 54 avant ce côté joueur on peut faire ça juste juste son piano tu peux marcher marcher à la blanche là sur cette mesure pas trop vite pas plus vite que ça pas plus vite que ça pour vraiment qu'on entend chaque note tu peux me le dire c'est ça mais j'en on entend dans les traits d'eau doit me passer à la série d'eau doré mi façois la série d'eau doré mi façois la série d'eau doré mi façois la série d'eau on n'entend pas tout bien doré mi façois la série d'eau doré mi façois la série d'eau voilà et et comme tu le chantes la rédo et paré d'eau t'as tendance à mettre un accent à chaque fois ça va aussi tu m'a l'action sur le deuxième c'est vraiment des loups d'un petit peu plus long qu'on est vraiment la décomposition à la noire il prend un peu de temps plus plus faut que tu trouves ce côté pas tout d'un coup c'est un exercice ça devient technique mais ce côté plus 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 joueur là t'as vraiment il propose quelque chose et toi tu réponds et prends le temps un petit peu quand tu arrives sur légumes pas tout de suite vraiment mais mais du phrasé de la musique c'est pas faut pas que ça soit séparé du reste pas tout d'un coup c'est bien c'est un passage technique donc exercice non c'est de la musique toujours ok on continue tu as compris le principe je pense ça travaille vraiment en marchant à la noire parce que il manque il manque et à ce côté tu le penses d'auré mais il manque d'auré mi fa sol la ciré chaque temps d'auré mi fa sol la ciré ok passe au deuxième thème sinon à part le temps de tout faire ok 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 alors est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un gros contraste par rapport au début avec ce thème qu'est ce qu'il exprime par rapport au début c'est un autre personnage plus doux plus ouais plus discret plus discret ouais moins un oui plus plus lyrique en tout cas plus lyrique plus ouais plus doux d'accord mais c'est quand même c'est pas parce que c'est dolce faut quand même que ça parle t'es toujours le soliste de l'orchestre t'es toujours le soliste devant l'orchestre donc on a besoin même si même si c'est plus doux même si tu fais des nuances pense plutôt pas en termes de volume mais plutôt en termes de caractère toujours en plus là il n'y a même pas de volume indiqué d'ailleurs c'est pas c'est pas l'édition idéale l'édition qui vient pour faire c'est universal c'est vraiment au niveau des articulations c'est très proche du manuscrit là il ya quand même pas mal d'erreurs je t'ai envoyé le manuscrit non je t'ai pas envoyé le manuscrit je te l'envoie alors le manuscrit que tu puisses corriger parce qu'il ya quand même beaucoup d'erreurs d'articulation sur cette édition ok donc donc ce deuxième personnage ça peut être beaucoup plus généreux est ce qu'on peut essayer ça tu penses l'accent parce qu'il ya un accent c'est pas un accent c'est pas un accent bartok c'est un accent lyrique et donc c'est plutôt expressif et l'is et l'is et le phare est très bien et le cible il est encore un peu thé il y a un peu de On soutient le Ré pour amener, voilà, c'est ça, et là on revient, un peu au personnage début, ouais c'est ça, donc vraiment faut que tu changes plus rapidement, on essaie de garder la rythmique, pas trop au triguelet, pour aller, voilà, et on revient au personnage d'avant, ok pareil, ça c'est pas un accent dur non plus, expressif, l'action expressif, ok, ok, c'était beaucoup mieux, il faut vraiment que tu cherches à contraster énormément ce passage là, hop, tu changes de personnage et hop, tu reviens en premier, ok, et là, là, c'est cette grande envolée lyrique, un peu, beaucoup moins de rythmique clair, donc on est, on est un peu suspendu en fait, essaie du coup à ce passage là de peut-être pas trop indiquer avec ton instrument, de garde, ça va nous donner, si tu fais pas trop de gestes verticaux, ça va nous donner plus d'horizontalité, plus de lignes. Encore une fois, tout le thème, vraiment exagère Victor, pour l'instant, tous les caractères que tu m'indiques, ils sont très justes je trouve, mais je les entends pas vraiment, je pense que, même si t'as l'impression, il faut que tu les exagères beaucoup plus en fait, il faut vraiment que tu parles pour le fond de la salle, pas seulement pour toi, oui, le caractère, oui, c'est bien, je l'ai ressenti, oui, si tu l'as ressenti là, oui, mais c'est comme le comédien, si le comédien, il parle comme ça sur scène, au fond, on ne comprend pas grand chose, il est obligé de parler comme ça. Tu sais, tu vois toujours, quand tu es au théâtre avec les projecteurs, tu vois toujours, avec la prononciation, il y a toujours des petits jets de salive comme ça, on voit toutes les projections, parce qu'ils sont obligés d'exagérer comme ça, et nous c'est pareil, c'est la même chose, vraiment penser à jouer pour la personne qui est tout au fond de la salle, pour elle, ça soit compréhensible, donc ça c'est pour tout ce qui est technique, articulation, etc., mais c'est pareil pour les émotions et les expressions, il faut que tu exagères énormément, même si toi ça te paraît excessif, vas-y, fais-nous une version excessive. Ok, 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 c'est, tu as l'as pensé quoi ? Je n'ai pas réussi à faire autant que je voulais. Tu n'as pas réussi à faire autant que tu voulais, ouais. Vraiment tout ce passage, quand tu arrives à Tito-Lito-Tito-Tito, que tu reviens. Vraiment, Tito-Lito-Tito-Tito, exagère-le. Vraiment pas seulement meso-forte, mais au moins forte. C'est sèche ici. Généreux. Et là, tu... Tiens, la ligne, tiens, tiens, tiens. C'est pas fini. Ok, ok, c'est dommage d'arrêter sur... C'est dommage de faire quelque chose de vertical sur le sol. C'était très bien aussi. Continue, continue. Continue la ligne, là-dessus, la levée, que la levée ? Ok, ok, bravo. C'était beau cette ligne. Est-ce que tu peux nous jouer Adrien l'harmonie qui est à 77 ? Voilà. T'as vu ? Fa dièse, la, do, mi, mi, mi. Qui se résout. Donc c'est quand même, c'est pas rien cet accord. Tu peux nous rejouer l'accord d'avant. Donc 76, 76 et 77 ? Il se passe quelque chose là. C'est dramatique là. Ça, bien l'intégrer, l'intégrer cette harmonie. Ok, c'était très bien. Après, le passage en double, c'était mieux que la première fois. Mais c'est un peu comme au début. C'est vraiment prendre le temps sur chaque note. Si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. T'as une petite tendance à bouler. Pense à plus comme un jeu que vraiment un exercice. C'est quelque chose de très technique. D'accord ? Désolé, je parle beaucoup, mais encore. Mi, ré, do, ça se résout. Donc le mi bémol, l'accord, tu nous refais. Fa, mi, ré, do, si. Donc le si bécart, il appartient à cette phrase ou à la suivante ? À cette phrase. À cette phrase, ok. Quand tu joues, on entend. Toi, tu nous joues avec la phrase suivante. Donc vraiment, soit dans le temps présent. Mi, ré, do, si. Ensuite, si, do, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Avec la levée encore, le passage suspendu. À la noire. On continue ? Ok. par exemple ici c'est si fa la si do c'est le rythme sur le manuscrit ok c'est bien c'est bien le son le caractère est beau tu peux un petit peu l'exagéré se trouve ce caractère comment comment tu définirais ça quelle image là ici ouais c'est un peu notre premier personnage qui est amoureux par exemple ici c'est lumineux c'est ouvert il était bien ton caractère mais juste des fois ça peut être plus horizontale on entend un petit peu parfois si peu chaque note et c'est d'avoir des lignes un petit peu plus longue à ça et la deuxième chose c'est les petites notes qui peuvent être un petit peu plus lyrique vraiment mais bien de l'air soutien bien sûr c'est tous ces petites notes ok on se refait tout le passage ok ok ça avance un peu soutien et tient bien la phrase étire si tu fais pas plutôt un temps d'ordi là on entend ça peut-être peut-être un petit peu moins de langues un peu plus de soutien pour qu'on ait quelque chose d'une plus longue ligne tu accompagnes t'accompagnes le piano juste tu commentes ok donc donc l'idée c'est qu'on a ce thème ce thème ce thème assez amoureux on va dire le thème amoureux il le joue dans l'air et toi tu es toi tu es au dessus tu tu commentes il est donc dans le caractère pas quelque chose de technique c'est vraiment donc du coup techniquement c'est d'avoir de soutenir un peu plus chaque double il est au dit alors la vie des lois et tranquillement vraiment à la noire ça file pas d'accord tu tiens que tu tiennes bien on peut faire le à tempo quand tu joues le thème adrien s'il te plaît et là tu prends un peu plus de place ok qu'est ce qui te gêne c'est les deux dièses c'est un nouveau doté de deux dièses pas d'accent sur l'arrivée va vers le do dièse ah putain sur le do dièse ça va mire et do voilà bah mais à la fin c'est lâche un petit peu mais pas d'accent sur la dernière note je te soupçonne victor un petit peu de quand tu travailles tu as fait des rythmes tout ça tu as travaillé techniquement tout ce passage de d'oublier un peu le phrasé parce que du coup tu as des réflexes de mettre un accent sur la dernière note que tu ferais pas tu ferais pas dans la musique donc à mon avis dans ton travail technique tu dois tu donnes tu dois mettre un peu des accents et faire quelque chose d'un peu assez un peu exercice un peu vraiment de faire aussi des la même chose en mettant des crescendo dans l'un sens dans l'autre pour m'habituer à être tout polyvolent je pense que oui quand je quand je commence le très en tout cas une petite tendance à jouer à jouer un peu un peu un peu automatique comme ça oui je pense vraiment ouais garde garde toujours dans en tête de quand tu travailles ces éléments techniques toujours toujours avec du phrasé toujours avec de la musique parce que sinon tu as après tu as double de travail à faire tu as travaillé la technique et puis après tu rajoutes la musique non on met tout de suite tout ensemble on met tout de le phrasé et la technique ok bon on va on va bientôt terminer mais ça c'est le principe c'est vraiment le principe sur tout ce passage glade vraiment rester dans ce caractère amoureux que nous propose le piano et juste tu comment toi des petits oiseaux ok et après là tu prends un peu plus de place monta l'histoire des deux dièses garde bien reste bien à la noire un petit ça n'a pas toujours une petite tendance à filer donc pense bien à la noire pour 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 te tenir te retenir ok et là peut-être que tu peux reprendre un peu plus le caractère du début tu es l'autorité de l'autorité de l'autorité que tu es toujours cet élément là le caractère du début et puis là un petit peu plus commenté là le caractère du début ok là c'est un vrai grave oui et ben et enfin tu le savais oui j'oublie une question d'accord ok bon tout cas sur la partition et ok on le fait une dernière fois ici et on fait tout ça et puis et c'est vraiment de tenir le tempo il ya une chose dont je voulais te parler avant avant la fin c'est ça ça l'acide d'eau c'est un peu craqué tout à l'heure de n'hésite pas avant c'est un petit peu ta mâchoire du bar si tu as besoin en fonction des anges mais si tu as besoin de soutenir un peu prépare un petit peu ta position le problème c'est que si je sais pas c'est un peu trop j'arrive pas à le corriger si en plus je j'avance ma mâchoire et je souffle plus fort pour que ça sorte ouais mais du coup c'est beaucoup trop du coup c'est trop haut ouais donc tu fais un peu trop à faut que tu prépares ton soutien davantage avant alors garde ta position mais prépare ton soutien pense-y vraiment pense tu as qu'à le noter vraiment mais de préparer de préparer là toute la mesure qui précède préparer ton soutien ok on termine ce passage tu peux nous rejouer le thème amoureux les petits oiseaux on 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 Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.